Qui est votre photographe préféré ? Pas très évidente celle-là. Encore plus dur, pourquoi ce, cette photographe est votre préférée ? Je vous laisse deux minutes, vous me répondez tranquillou dans les commentaires, et on y retourne. Naturellement, je pense que vous avez tous répondu, parce que c'est un artiste, une artiste, qui évolue dans un univers qui vous touche, qui vous inspire, qui vous ressemble, et qui fait écho à vos émotions. Mais qu'est-ce que vous diriez face à un photographe dont la créativité transcende le sujet ? Un photographe dont le travail se balade entre les univers, avec toujours autant de force, d'inspiration et d'impact, tellement son œil est inspiré. Un photographe qui ferait du reportage, des coulisses de films, de la street photographie, des photos de nature, des photos de nature morte, des photos de sport, des photos abstraites, des photos animalières, toutes les photos. Voilà. Là, vous dites, le mec est chaud. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Ernst Haas, un grand master de la photographie, couleur, et aussi mon photographe préféré. Je vous raconte pourquoi il a changé l'histoire de la photographie. Il se fait remarquer pour la première fois en 1947, suite à une série qu'il a réalisée sur les prisonniers autrichiens qui sont rentrés en Autriche et qui étaient détenus par la Russie. Ça donne des images noires et blancs, très belles, très fortes en émotions, très symboliques. Et ça va remonter jusqu'à l'œil d'un certain Robert Capa. En 1949, ce monsieur est patron de l'agence Magnum et propose à Ernst Haas d'intégrer cette mythique agence. Il a dit oui. J'aurais fait pareil. Arrive ensuite un des moments les plus décisifs de sa carrière, son premier voyage à New York. Et autant vous dire qu'il prend une claque alors qu'il a passé la guerre en Autriche. Il décrit d'ailleurs cette période comme des jours gris, une période grise. Là, il arrive aux Etats-Unis, plein de couleurs, des gratte-ciels, de la vie, dans sa vie, ça bouge à 200%. Et c'est à ce moment où la couleur va faire un grand boom dans sa carrière. Alors que la photographie couleur est réservée à la pub, il se décide à photographier cette ville avec la fameuse Kodachrome. Il va chercher toutes les couleurs de la ville, de la densité, de la réflexion, du mouvement, vraiment tous ces aspects. C'est la première fois qu'on voit New York sous ce jour. Ces images ont tellement marqué que ça va être la première fois qu'une série couleur va être publiée dans le magazine Life en 1953. Et tout ça en deux éditions. Il avait tellement d'images de ouf que Life ne pouvait pas mettre juste dans un seul. Ils ont fait, vas-y, on fait en deux. Et ensuite, sa carrière va exploser. Il va se mettre à faire énormément de projets pros pour financer ses projets persos, ses voyages, ses reportages, etc. Vous allez le retrouver dans une panoplie de films, notamment The Misfits, qui est le dernier film de Marilyn Monroe. Il va photographier une quantité de choses énormes. Et tout ça en couleurs. Si bien qu'en 1962, il a sa première exposition couleur au MoMA de New York. Je crois que c'est le premier artiste à avoir fait une exposition photo en couleurs seul. Il y avait déjà eu une exposition couleur en 1954, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'était un collectif de photographes et c'était un peu en mode, venez, on essaye la couleur, chacun donne une petite photo en couleur. Lui, c'était le premier à avoir son exposition en couleur. Et quel claque ! C'est un visionnaire. Imaginez partir vers la couleur alors qu'elle est reniée. C'est comme si aujourd'hui, vous vous mettiez full à bosser sur l'IA et que vous arrêtiez toutes vos photos. Vous partez sur un truc insecure qui n'est pas trop accepté par le milieu professionnel. Et vous y croyez à fond. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que son nom a été retenu comme un des grands pionniers master de la couleur. Mais à mes yeux, ça va beaucoup plus loin. En plus de maîtriser la couleur, Ernst Haas, c'est l'incarnation de la créativité pour moi. Il va utiliser la lumière, le reflet, la composition. Ça va ouvrir son champ, ses perspectives de création. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a laissé un travail très dense, avec énormément de références et d'aspects de photographie, de travail. Quand on voit ces images de mouvements associés à la couleur, c'est comme si les images vivaient. Et c'est là où on ressent ses débuts, où il a vraiment été attiré par la peinture. Et c'est comme ça qu'il se décrit. On l'appelle souvent « painter in a hurry », le peintre pressé. Parce que son rêve dans sa vie, c'était d'explorer et de peindre. Et en fait, il a mélangé les deux. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup ce côté peinture dans le mouvement qu'il investit dans son travail. Il y a cette notion de mouvement omniprésente. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est comment il va jouer avec le reflet. À travers son travail sur New York, il nous plonge dans des perspectives de monde parallèle. C'est du jamais vu pour l'époque. Il a parfaitement retranscrit l'émotion de cette personne qui arrive d'Europe dans une terre où il y a eu beaucoup de guerres et qui découvre ce monde, une espèce de fascination et d'arrivée dans un monde étrange. Et il a littéralement ouvert ce champ de perspectives qui, moi, aujourd'hui, m'inspire beaucoup. Il est allé tellement loin dans ses réflexions de mouvements et de reflets qu'il est arrivé, pour moi, à des images encore plus abstraites qui sont tout aussi fortes parce que dominées par la couleur. Et quand tu vois ce genre de choses, on pourrait croire que c'est des peintures, on pourrait croire que c'est... Je sais pas. Moi, c'est des choses qui me touchent et c'est des détails du quotidien auxquels on fait pas forcément attention. Et lui, il voit des oeuvres et je trouve ça méga inspirant. Le mouvement, le reflet, voir l'émerveillement dans des choses et en créer des oeuvres abstraites, ajouter à ça son rapport à la composition. Et c'est bon. C'est bon. On arrête là. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à prouver pour ce monsieur Hertz-Ass où c'est bon, il vous a mis d'accord ? Ok, on continue. De par toute cette diversité des choses qu'il aborde dans sa photographie, on a vraiment affaire à un photographe sans limite. Le sujet de son travail, c'est pas ce qu'il photographie, mais ce qu'il en fait et comment il l'aborde. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a réussi à se balader entre les univers de la photo de sport, la photo de mode, on a l'air des portraits, des backstage de films, des paysages. C'est qu'il a apprivoisé sa façon de voir le monde. Il le sublime sous toutes ses forces et embrasse les subtilités. C'est vraiment un rapport de déconstruire sa vision et de réussir à prendre chaque élément pour lui donner la force et l'émotion qui t'a procuré. Une sorte d'amplification de la réalité. Je vais d'ailleurs mettre une citation iconique de monsieur Hertz-Ass « Photographier de nouvelles choses ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir de nouvelles choses. » Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans son travail. C'est qu'il ne va pas aller chercher les trucs les plus ouf à photographier. Il va prendre des choses déjà existantes pour les pousser au niveau supérieur et en créer des œuvres à part entière. Et moi, les photographes qui m'inspirent le plus, c'est celles et ceux qui attirent l'œil sur des choses que je n'avais pas en tête et qui rendent beau des choses que j'ai dans mon quotidien. Et ça me pousse, moi, à voir encore plus de choses auxquelles je ne fais pas attention et à élargir encore plus mon spectre de création. Donc voilà, il a réussi à développer son monde, sa patte tellement forte et tellement inspirante. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte d'à quel point il était précurseur. À cette époque, quasiment personne ne faisait de photos couleur. C'est la première fois qu'elle apparaissait. Je vous laisse imaginer comment c'est possible d'y aller aussi fort, aussi loin dans sa création alors qu'il n'y a rien qui a été fait avant. Moi, c'est un truc, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir autant de créativité sans avoir d'inspiration et d'exemple. Enfin, si, il avait de l'inspiration. Mais à cette époque-là, il n'y avait personne d'autre en couleur. Je vous laisse imaginer. C'est comme si vous alliez poster sur Instagram, il n'y avait personne, pas de feed, rien. Vous n'avez rien vu avant en photo, comme de la sorte. Et vous êtes le premier à tester un truc et vous y allez tellement bien, en fait. C'est ouf, je n'arrive pas à m'en remettre. Même aujourd'hui, c'est un des photographes qui m'inspire le plus. Alors que le gars, il a fait ses photos il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, il y a eu 50 ans de photographie pour faire des choses encore plus denses, encore plus ouf. Et lui, il a réussi, dès le début, à balayer tout ça. Le mouvement, le reflet, la densité de la couleur, les compositions. Il y a des compositions qui sont juste magistrales dans son travail. Je ne réalise pas, je ne comprends pas. Et c'est ça qui me fascine dans son travail, c'est que comment c'est possible, en fait ? Est-ce que le fait qu'il n'y avait pas encore énormément d'inspiration et de choses qui étaient faites, ça fait que tu n'as pas de limite ? La seule limite, c'est toi. Et je pense que c'est quelque chose que lui a fait, en fait. Il n'y avait pas de limite. Je suis éternellement reconnaissant de toute son œuvre, de tout ce qu'il a créé. Je vous recommande vivement son travail sur New York. Il y a un livre qui est sorti en 2019 ou 2020, si je ne me trompe pas, qui est magique et qui retrace la partie la plus charismatique de son œuvre. Il y a aussi The American West qui est sorti plus récemment en 2022 et qui est une claque monumentale. Et vous verrez à quel point la diversité de ces images s'unit et communique toutes les unes entre les autres de par cette vision qu'il a à poser de passion pour le monde, la vie et comment les choses évoluent. Et pour moi, c'est une invitation à casser tous les préconçus qu'on a dans l'image, les choses qu'on n'ose pas faire ou les choses qui sont faites et qu'on n'apprécie peut-être pas. Eh bien, c'est une ouverture, en fait. Parce que lui, il a littéralement tout fait, tout essayé. Il y a même une période de sa carrière où il a fait juste des photos de fleurs colorées comme ça. Vous voyez, c'est le genre de truc kitsch qu'on voit des fois dans des salles d'attente ou ce genre de truc. Et dites-vous qu'à cette époque-là, personne n'avait fait ça. C'est parce que nous, aujourd'hui, ça a été vu, refait, fait et refait, mais lui, ça a peut-être été le premier, en fait. Pour toutes ces raisons que, pour moi, c'est le photographe le plus emblématique de l'histoire. Non seulement, il a marqué son temps, utilisé la couleur, et en plus de ça, il a donné tellement de profondeur à tout ce qu'il a créé et ouvert le champ des possibles. Je terminerai avec cette citation. Il n'y a que vous et votre appareil. Les limites de votre photographie sont en vous, car ce que nous voyons et ce que nous sommes. C'était mon premier portrait de photographe. J'espère de tout cœur que ça vous a inspiré, que ça vous a touché et que, comme moi, vous allez devenir un grand fan, une grande fan, du travail de Ernst Haas. Merci à lui pour tout son travail. Je vous dis à très vite. C'était Jonath. Ciao.